Donc, on est parti pour une heure de webinaire autour du sujet de l'animation d'une réunion à distance avec Zoom. Donc, rapidement, comment se présente l'interface que vous avez ? Il y a à l'écran de Projeter le diaporama et en bas à gauche, quand on bouge la souris, il y a les différentes commandes qui apparaissent pour pouvoir activer sa caméra, activer son audio ou discuter en appuyant sur le bouton chat. Par défaut, vous avez les micros et les caméras qui sont désactivées. On aura des temps de questions et réponses dédiés. Donc, si vous avez des questions, vous les notez. Et ensuite, on les prendra à la fin de chaque temps. Et vous demanderez la parole soit en levant la main, soit via le chat. Là, comme on est peu nombreux, on fera des temps où la personne prend la parole sans forcément lever la main. Elle pose sa question et c'est parti. Alors, où est-ce que vous êtes ? Vous êtes dans le CoWebCafé. Donc, le CoWebCafé, c'est un lieu pour apprendre ensemble à mieux collaborer à distance. Et on a mis différents espaces d'entraide en place, dont des webinaires, comme celui que l'on vit actuellement, ou un espace de discussion sur un outil qui s'appelle Slack. Et toutes ces informations-là, vous les avez quand vous êtes inscrit au CoWebCafé. Et CoWeb, c'est l'organisation qui a créé le CoWebCafé. Et son objectif, c'est de mettre les outils numériques au service de l'intelligence collective en partageant des contenus de manière libre et aussi en faisant des formations et des accompagnements individuels. Aujourd'hui, le webinaire a pour but de vous apprendre les bases pour organiser et animer une visioconférence sur Zoom. Donc, on va explorer ça en différents temps. Avec un premier temps qui est d'abord de savoir une visio, c'est pour quoi faire et quels sont ses atouts. Ensuite, on ira voir quels sont les avantages et les fonctionnalités de Zoom, donc vu du côté animateur. Et ensuite, on passera un petit peu plus au côté pratique. Donc, comment planifier et organiser une réunion et le jour J, comment la faciliter et l'animer, en vous donnant quelques règles de base à suivre. Alors, une visio, pourquoi faire ? Alors, tout d'abord, une visioconférence, ça s'organise facilement. Même au dernier moment, c'est possible de le faire et du coup, de rassembler des personnes. Et on ira géographiquement. C'est peu coûteux par rapport à une réunion en présentiel. Vous n'aurez pas une salle à réserver ou des déplacements à faire pour se rendre sur place. Ça s'enregistre facilement, comme là, on le fait actuellement. Il faut pouvoir ensuite le rediffuser à ceux qui n'étaient pas présents. Ça facilite aussi la synchronisation des équipes parce que comme on peut les faire de manière beaucoup plus régulière du fait que c'est facile à organiser, on peut s'échanger plus rapidement et plus régulièrement des informations pour rester synchronisés. Et aussi parce que ça nous permet de contribuer ensemble sur le même document qu'on a des travaux d'équipe à faire. C'est aussi plus efficace qu'une réunion en présentiel, en tout cas la plupart du temps, car ça nécessite un cadre plus structuré pour être animé. Sinon, ça devient trop vite compliqué de suivre une réunion en mode visio s'il n'y a pas un cadre. Et ça focalise l'attention. Du fait qu'on soit seul devant un écran, qu'on a un écran à suivre, on est focalisé sur la réunion beaucoup plus qu'en présentiel. Elle contraint à mieux gérer la gestion de la parole. Donc, quand on est peu nombreux, cela peut se faire assez facilement. Mais dès qu'on est 3, 4, 5, il y a besoin d'avoir des règles pour gérer la parole. Et souvent, c'est quelque chose qui peut faire défaut quand on est dans des réunions en présentiel. C'est de laisser l'attention de la parole un petit peu dans le flou, alors qu'en visio, c'est quelque chose qui se cadre plus et qui permet d'être plus efficace. Et la vis de conférence vous permet aussi d'organiser des réunions en grand nombre, puisque par exemple avec Zoom, vous pourriez aller jusqu'à 100 personnes, voire plus, dans une même salle de réunion. Alors, pourquoi utiliser une visioconférence ? Alors, avant le confinement en France, souvent, on se disait que c'est pour une réunion. Et puis, on a remarqué que ça pouvait être aussi pour une réunion, pour des formations, pour faire des classes virtuelles, comme l'école à la maison, faire des webinaires comme on le fait aujourd'hui, organiser des cours d'activité physique comme de la gym, du yoga, faire des performances artistiques ou prendre un apéro. Donc, on a vu, grâce au confinement, que la visio, on pouvait la pousser encore beaucoup plus loin dans ce qu'elle pouvait offrir en termes de rencontres entre les personnes. Et sans perdre en qualité de ce que l'on cherche à faire dans la visioconférence. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que ça devient un savoir-faire qui est vraiment transversal à nos activités, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. C'est-à-dire que maîtriser une autre visioconférence, ça nous ouvre beaucoup plus de possibilités de développement de nos activités. Et là, on va voir dans la suite du webinaire, comment aller, on va apprendre ces bases-là du savoir-faire. Petite astuce avant de passer aux questions. Le confinement nous a montré que si on fait preuve de créativité, les clients se lancent dans la visioconférence, on peut vraiment aller toucher les limites, voir les dépasser de ce que l'on pouvait imaginer. Donc, allez-y, lancez-vous, faites des visios, innovez sur un format et vous allez voir tout de suite s'il y a quelque chose qui fonctionne, qui ne fonctionne pas et jusqu'où vous pourrez aller ou vous adapter. Donc, il faut y aller dans la visio et pratiquer. Est-ce que déjà sur ce premier point concernant les atouts de la visioconférence et pourquoi c'est fait, est-ce qu'il y a des questions ? Donc, deuxième partie, quels sont les avantages et les fonctionnalités de Zoom ? Alors, tout d'abord, Zoom, c'est un outil qui est multiterminal. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser aussi bien sur un téléphone mobile que sur un ordinateur, quel que soit l'ordinateur, ça peut être un Apple, Windows ou un Linux ou via un navigateur Internet. On a remarqué aussi que c'était vraiment un grand couteau suisse pour proposer une salle de réunion qui s'adapte à différents formats. Vous allez pouvoir faire des réunions de travail ou faire des formations ou faire du webinaire, voire même produire des supports vidéo, des vidéos tutoriels avec Zoom en faisant des réunions à vous tout seul. Vous pouvez utiliser pour les accompagnements individuels, du coaching. Donc, c'est vraiment un couteau suisse qui va pouvoir adapter à l'intention de la rencontre en visioconférence que vous avez. Pour les différentes fonctionnalités, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive des fonctionnalités de Zoom. Je vais vous montrer à l'écran où on peut trouver ces informations-là. Il y a une page tarifs et fonctionnalités sur le site de Zoom. Voilà, qui vous indiquent les différentes modalités d'utilisation, soit en gratuit, soit en payant. Et vous avez dans la partie gratuit toutes les fonctionnalités qui sont décrites quand vous déployez les menus. Alors, quelles sont les plus importantes ? C'est tout d'abord des fonctionnalités d'animation qui sont très pratiques. Puisqu'il y a vraiment un animateur qui est désigné et qui va pouvoir gérer l'activation ou la désactivation des micros de chacun, voire les bloquer pour être tranquille et être sûr qu'il n'y aura pas de parasites audio pendant la réunion. Il y a toutes les foncités de partage d'écran pour projeter quelque chose. Il est possible aussi d'avoir un tableau blanc. On peut être à plusieurs à écrire sur l'écran de manière à pointer des choses ou à faire un travail collaboratif. On peut enregistrer ce qui se passe de manière à pouvoir le rediffuser ensuite. et une des fonctionnalités aussi qui est très appréciée au niveau de Zoom, c'est la possibilité de faire des sous-groupes. Donc, notamment vous qui êtes intéressé par la formation, il est possible de diviser la salle de réunion en sous-groupes sur certains temps de manière à faire des exercices pratiques ou des temps qui seraient plus adaptés à 2-3 personnes avant de revenir au grand groupe, se rediviser et ainsi de suite. COEB organise une formation là-dessus à partir du 22 juin. Donc, vous pouvez retrouver ça sur le site de COEB pour apprendre à dynamiser des réunions grâce à cette fonctionnalité-là qui est particulière. L'autre avantage de Zoom, je vous remets le diaporama, c'est le fait qu'il est accessible et stable. Donc, accessible parce qu'il est assez simple d'utilisation au niveau de l'interface et comme il est multiterminal, tout le monde peut y accéder. Et il est stable parce que la qualité ne baisse pas en fonction de votre connexion. La plupart du temps, il arrive à s'adapter. Donc, c'est très appréciable contrairement à d'autres outils que nous utilisions avant comme Skype ou des outils comme Jitsi qui nous embêtaient parce qu'on avait toujours à un moment donné un défaut qui apparaissait et on perdait en qualité. Et depuis qu'on utilise Zoom depuis quatre ans, on a ce problème de stabilité qui a disparu. Ça n'empêche pas que si vous parlez de votre connexion Internet, là, vous n'êtes plus dans la salle de réunion. Mais il y a des astuces pour réussir à la compte en Caressa qu'on verra pendant la suite du webinaire. L'autre point important, c'est le côté sécurité et confidentialité. Même si ça a été décrié fin mars, début avril, beaucoup de progrès ont été faits là-dessus, notamment avec une nouvelle version, la version 5, qui est sortie beaucoup plus sécurisée. Et des paramétrages par défaut qui permettent de mieux protéger ces salles de réunion. que ce n'était pas comme ça avant. Et aujourd'hui, par défaut, c'est sécurisé. Donc, voilà. C'est déjà un très gros progrès. Il est au niveau de la plupart de ses concurrents. Et le dernier ratou non négligeable, c'est le côté rapport qualité-prix. Parce que pour 14 euros par mois, vous pouvez avoir toutes ces fonctionnalités-là. Pour autant de réunions que vous le voulez, autant de participants que vous le voulez, dans la limite de 100, la plupart des concurrents sont tous beaucoup plus chers. Vous pouvez aussi utiliser gratuitement si vous avez des besoins plutôt ponctuels de réunions sur des temps courts ou avec des gens que vous connaissez, puisque vous pouvez dépasser la limite de 40 minutes de temps de réunion en gratuit. Et puis, si vous changez de salle en prenant la salle de chaque participant à chaque fois. Donc, c'est une astuce que vous décrirez tout à l'heure. Les alternatives. Donc, la plus courante pour Zoom, c'est WebEx, qui a à peu près les mêmes fonctionnalités. C'est Big Button, que c'est qui est très proche de Zoom. Les autres, que ce soit Skype, Google Meet, Teams ou Jitsi, sont vraiment des outils plus de réunion en visioconférence avec peu de capacité à s'adapter en fonction du format que l'on veut faire. Et si vous aurez le support de formation du webinaire qui vous sera transmis à la fin, où vous aurez un accès à l'ensemble de notre veille que l'on fait à CoWeb avec tous les outils qu'on a pu trouver si vous avez envie d'aller en explorer d'autres. Quelques astuces concernant Zoom, le logiciel Zoom en lui-même. Donc, on a vu qu'en gratuit, vous êtes limité à des temps de réunion de 40 minutes. Un des moyens de contre-caresser ça, c'est au bout de 40 minutes, la réunion se termine dans cette salle-là. Et puis, un des autres participants relance une salle de réunion avec son compte et tout le monde rejoint sa salle à lui. Il faut juste s'organiser un petit peu avant pour savoir dans quel ordre vous allez enchaîner les salles de réunion si vous êtes plus de deux. Si vous n'êtes que deux, le temps de réunion est illimité. Sinon, une des solutions aussi, si le prix pour vous de 14 euros par mois est un frein, c'est de créer un seul compte qui paye, puis de se le partager. entre plusieurs personnes. Et on a fait un article qui explique cela sur le site de COEB. Je vous le montre rapidement. Donc, c'est assez pratique si vous êtes en collectif, par exemple, et que vous souhaitez vous partager une salle. Sur le site de COEB, vous avez une section articles. et il y a un des articles qu'on a écrit récemment qui est comment mutualiser un abonnement Zoom pour dépasser la limite de 40 minutes. Donc, tout est écrit sur la procédure à suivre. Donc, vous irez explorer ça après le webinaire. Le lien sera aussi dans le support de formation. J'ai terminé cette deuxième partie concernant le logiciel Zoom en lui-même. Donc, si vous avez des questions concernant le logiciel Zoom et ses fonctionnalités, c'est le moment. Donc, troisième partie du webinaire, comment planifier et organiser une réunion. Alors, la première chose à faire quand on veut organiser une réunion, c'est de trouver une date et une heure commune entre les différents participants. Pour ça, il y a deux outils phares qui existent. C'est Doodle et Framadate. Vous tapez ces mots-là sur Google, vous les trouverez très facilement. Ça permet d'organiser un sondage. en proposant des dates et des heures, d'envoyer un lien de participation au sondage aux personnes que vous souhaitez inviter. Chacun indique ses disponibilités et vous pouvez choisir le créneau qui est le plus favorable à une meilleure participation. Une fois que vous avez calé votre date, l'étape suivante, ça va être de créer une salle de réunion. Donc, sur Zoom, ça peut se créer soit à partir du logiciel que vous avez installé, soit depuis votre compte Zoom en vous connectant sur zoom.us. Je vous montrerai ça tout à l'heure à l'écran. Vous pouvez aussi utiliser ce que Zoom appelle une salle de réunion personnelle. Au lieu de créer une salle de réunion spécifique, vous utilisez votre salle de réunion personnelle. Ce n'est pas quelque chose que l'on conseille parce que votre salle de réunion personnelle, il vaut mieux la garder pour des temps de visioconférence à deux ou à trois entre personnes que vous connaissez bien de manière à éviter que le lien d'accès à votre salle de réunion personnelle se diffuse à d'autres que votre réseau proche. Alors, comment créer une salle de réunion ? Je vais vous montrer au niveau de l'interface sur le site de Zoom. Donc, sur le site de Zoom, je vais vous montrer quand vous êtes sur la page d'accueil de Zoom, vous êtes créé un compte et pour vous connecter à votre compte, vous avez un bouton à droite qui est « Se connecter ». Moi, je suis déjà connecté, donc quand je vais cliquer dessus, je suis déjà sur mon compte, le compte de Coeb et je peux cliquer sur le bouton « Programmer une réunion » ici ou cliquer sur « Réunion » à gauche et puis cliquer sur le bouton ici « Programmer une nouvelle réunion ». Quand on programme une nouvelle réunion, ce que l'on indique toujours, c'est le sujet de la réunion, pourquoi on se réunit. Il faut qu'il soit court et assez explicite et c'est aussi ce sujet-là qui va être affiché quand les personnes vont vouloir accéder à votre salle. C'est la promesse de savoir qu'ils ne se sont pas trompés d'endroit. Vous indiquez le créneau horaire à laquelle la réunion se passe et ensuite si l'inscription est obligatoire. Si l'inscription est obligatoire, cela signifie que les participants devront s'inscrire via le système de gestion d'inscription de Zoom. Ce n'est possible que si votre compte est payant. En gratuit, vous ne pouvez pas faire ça. on conseille toujours qu'il y a à mettre en place un mot de passe d'accès à la réunion. C'est pour éviter que des personnes qui auraient eu accès au lien de la salle de réunion tout d'un coup débarquent au milieu de votre réunion. Et vous pouvez décider si les participants et vous-même avez votre caméra et votre activé par défaut quand vous rejoignez la salle. C'est assez pratique de désactiver par défaut, surtout si vous faites une réunion auprès d'un grand nombre de personnes qui ne se connaissent pas forcément et qui n'ont pas envie d'être visibles tout de suite en arrivant. Une autre des options, c'est toujours dans le cas du payant, c'est que vous pouvez autoriser l'accès à la salle de réunion par téléphone. C'est-à-dire que si une des personnes dans son micro qui est défaillant ou un problème technique, il peut utiliser son téléphone comme système audio pour participer à la réunion. Et les différentes options importantes qu'il peut y avoir quand on programme une réunion, c'est le fait d'ouvrir l'accès à la salle avant votre arrivée. Ça, vous pouvez l'autoriser. Vous pouvez aussi couper le micro des personnes quand elles arrivent dans la salle de réunion. Ça, c'est pour éviter qu'elles perturbent en plein milieu une réunion qui aurait déjà commencé. Vous pouvez activer la salle d'attente. La salle d'attente, ça va vous permettre de voir les personnes qui arrivent dans la réunion puis ensuite de les autoriser à entrer. Eux, pendant ce temps-là, ils ont un écran qui leur dit qu'ils sont en salle d'attente et qu'ils attendent l'autorisation de l'animateur pour rentrer. C'est un peu comme une salle de formation où vous êtes devant la porte en attendant qu'on vous invite à rentrer. Vous pouvez décider d'enregistrer automatiquement la réunion si vous avez peur de lancer l'enregistrement et que vous avez besoin de la rediffuser pour plus tard. Une fois que vous avez sélectionné toutes vos options, vous n'avez plus qu'à faire enregistrer et vous avez une salle de réunion qui est créée avec un lien permettant d'accéder à la salle et des informations qui sont le numéro de réunion et le mot de passe. On va voir ce que l'on peut faire de ces informations-là pour ensuite inviter les personnes à accéder à la salle. Je reviens au diaporama ou même pas, je vais peut-être vous montrer le diaporama tout de suite. Je vais vous montrer l'étape suivante qui consiste à inviter et le but de l'invitation à participer, c'est de rendre le plus facile possible l'accès technique à la salle. Sur Zoom, il est fortement conseillé d'utiliser l'application installée sur l'ordinateur. Pourquoi ? Parce que si jamais les personnes veulent accéder à la salle de réunion via le navigateur, on a assez souvent des problèmes où les participants n'arrivent pas à activer leur micro ou leur webcam parce que leur navigateur internet n'est pas configuré pour ça ou qu'ils ont un système de sécurité qui l'en empêche et c'est toujours propre à l'ordinateur de chacun et donc, c'est très difficile de les dépanner. L'idéal, c'est de toujours leur conseiller d'utiliser l'application en installant sur l'ordinateur et en utilisant le numéro de réunion et le mot de passe pour accéder à la salle. On a fait un modèle d'invitation sur Internet, je vous le montre, qui est en libre accès, vous l'aurez sur le support de texte du webinaire qu'on vous transmettra après. qui permet de créer un petit document PDF très rapidement qui explique comment rejoindre une salle de réunion et augmenter le taux d'accès auprès de nos participants. Comme je l'ai expliqué, en premier, nous expliquons comment rejoindre un logiciel puisque c'est le moyen le plus sûr de lever les barrières techniques. quelques astuces pour gérer cette organisation et cette invitation. Tout d'abord, quand vous organisez un sondage pour fixer une date, précisez toujours une date timide à laquelle les personnes doivent répondre. ça évite que ça traîne en longueur ou que des personnes répondent et attendent deux semaines que d'autres aient répondu et qu'ils ne savent plus savoir si c'est ce moment-là ou pas, est-ce que je peux créer autre chose. Toujours fixer une date limite et un temps court pour répondre au sondage. Conseil d'installer l'application, toujours. Et proposer un rendez-vous personnalisé de test avant si vous avez besoin d'être rassuré que les personnes vont y arriver le jour J. Voilà pour ce temps de, ce troisième temps consacré à l'organisation et l'invitation à la salle de réunion. Est-ce que vous avez déjà des questions sur cette partie-là ? Donc, on va démarrer la quatrième partie qui est consacrée à des techniques de facilitation et d'animation le jour J de la visioconférence. Alors, tout d'abord, quelques bonnes pratiques pour une réunion en visio car c'est tout de même un peu plus délicat qu'une réunion en présentiel. Une première bonne pratique, c'est de bien préparer la réunion. Donc, on l'a vu au niveau des invitations mais aussi avec un ordre du jour plus précis et adapté aux personnes et au temps disponible. Si, par exemple, vous voulez faire une réunion de créativité avec des post-it, vous avez intérêt à bien la préparer parce que vous allez devoir utiliser un logiciel supplémentaire pour réussir à gérer des post-it. Est-ce que les personnes ont l'habitude d'utiliser le logiciel en question ou pas ? Est-ce qu'il faudra les former avant à l'usage ? Est-ce que je vais le prévoir dans mon temps de réunion ? C'est tout ce côté-là qu'il faut avoir dans le cas du misoconférence qui est de préparer vraiment le déroulé et quel est le niveau d'exigence que j'aurai auprès des participants et comment je peux faire pour leur permettre de participer avec ce niveau d'exigence ? Le deuxième point c'est que ce soit bien animé et bien animé c'est au moins généralement deux facilitateurs dans une réunion pour gérer aussi bien les aspects animation technique que comme on l'a vu avec Frédéric le côté chat parce que moi par exemple je suis sur le contenu et je ne lis pas le chat je n'ai pas le temps de lire le chat donc c'est Frédéric qui relève ça et ça me libère de la disponibilité pour être concentré plus sur l'animation Autre bonne pratique c'est d'être un peu comme à la radio c'est-à-dire peu de silence essayer d'avoir un peu de chaleur dans la voix du rythme des précisions avec une bonne élocution pas trop rapide alors c'est c'est pas inné et on progresse à dessus tous les jours donc là c'est pratiquer 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 on essaye d'avoir des prises de parole qui sont courtes car en visio il est assez facile de décrocher quand les prises de parole sont longues ou qu'un sujet tourne en rond et ensuite essayer de documenter ce qui se passe dans la visioconférence par de la prise de notes que ce soit collaborative si chacun peut prendre des notes sur le même document en même temps ou avec une personne qui est dédiée à ça et la visio permet assez facilement de documenter par cette prise de notes là mais aussi par le fait qu'on peut enregistrer ce qui se passe dans la réunion exemple si vous faites une réunion et qu'à un moment donné vous découvrez qu'il faut expliquer aux personnes de votre entreprise ou de votre association quelque chose de fondamental pour le mois à venir vous pouvez dire hop j'enregistre uniquement cette partie là de la visio et ceux qui n'étaient pas là vous pourrez leur transmettre la vidéo de cette partie là et vous aurez un peu documenté ce qui s'est passé dans la visio et qui va servir pour tout le monde mais ça il faut aussi l'avoir préparé des fois de savoir à l'avance qu'il y aura ce point là à enregistrer nous on revient au premier point qui est bien préparé dans quel cas il faut éviter la visioconférence alors de notre expérience dès qu'un problème est trop complexe ça devient compliqué d'utiliser la visioconférence notamment par exemple pour gérer les tensions humaines où il manque il manque des choses ou alors il faut si on n'a pas le choix vous gérez de cette manière là avec une visio les tensions humaines mais il faut être deux fois plus vigilant sur la manière d'aborder les choses il faut des petits groupes dans ce cas là parce que et pour les petits groupes il y a le contenu qui amène une complexité et le nombre de personnes donc si on fait les deux ça devient difficile sachant que tout ce qui est souvent d'ailleurs complexe se traite en petits groupes même en présentiel et un des points aussi où on rencontre assez de difficultés c'est quand on doit co-construire une vision c'est assez difficile en visioconférence on est plus dans l'échange dans la participation que dans la construction je ne dis pas que c'est impossible mais c'est c'est un autre niveau de visio et sans doute aussi d'autres outils que seulement de la visioconférence alors quelles sont les différentes fonctions qu'on peut avoir d'animation ou de participation que l'on pourrait avoir dans la visioconférence il y a un premier rôle qui est celui de l'animation l'animation c'est une personne qui est concentrée sur le contenu qui assure le rythme et la circulation de la parole sur la gestion de la parole il est important dans le cas de nombres assez importants d'instituer un rituel pour faciliter la prise de parole et indiquer quand on a fini d'intervenir c'est quelque chose qu'on n'a pas fait ensemble parce qu'on est peu nombreux et donc on n'a pas besoin d'un rituel particulier pour réussir à se synchroniser comment faire ça par exemple vous pouvez prendre la parole en levant la main l'outil Zoom le permet quand vous êtes sur la liste des participants en cliquant sur le bouton participant vous avez un bouton qui est lever la main et l'animateur voit que vous avez levé la main on pourra le tester aux prochaines questions voilà si vous n'êtes pas en mode projection d'un contenu à l'écran comme là actuellement vous êtes en mode tout le monde se voit à l'écran vous pouvez utiliser la webcam et lever la main de manière physique on peut aussi demander la parole en utilisant le chat dire la consigne c'est demande de parole sur le chat et dans ce cas là le co-animateur le voit et fait intervenir la personne comme le fait Frédéric et après il faut rendre la parole ça c'est simple on dit on va terminer c'est donner une consigne dit terminer ou j'ai fini ou voilà si vous avez envie de plus de fun dire hug ou je ne sais pas si vous avez envie un mot clé qui indique que vous avez terminé l'autre rôle dans la réunion c'est la prise de notes alors on a vu beaucoup de visioconférences où la prise de notes c'est tout le monde qui l'a fait sur le même document la difficulté de ça c'est que comme tout le monde est en train de noter sur le même document il y a peu de personnes de concentré sur ce qui se passe et ce qui est projeté à l'écran de la salle de réunion donc vaut mieux dédier une personne qui est principale à la prise de notes de proposer de compléter pour ceux qui le souhaitent qui ont la capacité intellectuelle de suivre à l'écran ce qu'il y a dans la salle de réunion et de prendre des notes parce qu'ils ont aussi deux écrans ils ont la capacité technique de faire ça et pour la prise de notes collaborative vous pouvez utiliser des outils comme Framapad ou Coldoc vous aurez les liens aussi sur le support de texte du webinaire et la prise de notes aussi c'est l'enregistrement de la visioconférence que vous pouvez enregistrer sur votre ordinateur ou sur le cloud de Zoom pour ensuite le proposer en rediffusion le troisième rôle dans une visioconférence c'est l'accueil et le support à l'animation donc c'est ce qui s'est passé dans notre webinaire 5-10 minutes avant on a assuré l'accueil des personnes donc là il y a Pierre qui est arrivé Christian qui est arrivé on a discuté avec eux on les a accueillis on a testé que le micro fonctionnait que la webcam fonctionnait qu'ils avaient accès au chat mais là je ne l'ai pas fait parce qu'on n'avait pas besoin du chat aujourd'hui forcément donc il y a un temps à dédié à l'accueil et il y a aussi dans ce rôle-là d'accueil et de soutien de l'animateur le fait d'être à la disposition des participants pour relever et aider sur les problèmes techniques mais aussi pour remonter les informations qui pourraient se passer dans le chat et que l'animateur ne voit pas il peut y avoir dans ce rôle une fonction aussi un peu de soutien à l'animation sur la gestion du temps au cas où le temps déborde ou aussi des commentaires en direct à l'animateur sur des compléments à porter ou un rythme à ralentir voilà c'est vraiment un rôle de soutien à l'animation directement merci Frédéric j'ai fini voilà illustration de Frédéric qui nous dit à la fin j'ai fini qui me permet de savoir qui a terminé autre point dans l'animation de la réunion il faut bien anticiper les difficultés que les participants peuvent rencontrer on en a parlé juste avant qui est la question de l'activation du micro de la webcam via le navigateur internet il y a la question de la mauvaise qualité audio parce qu'on peut avoir un ordinateur avec un micro mais le micro est de mauvaise qualité ou la connexion internet n'est pas de suffisamment bonne qualité pour avoir un son clair dans ce cas là vous pouvez utiliser le téléphone pour ceux qui ont un abonnement payant sur Zoom et on a produit nous une vidéo à CoWeb de moins de 2 minutes qu'on peut donner à tout participant et qui explique pas à pas comment être dans la salle de réunion et connecter son téléphone à la salle de réunion pour participer donc vous pouvez trouver ça je vous montre ça à l'écran donc c'est sur sur Youtube vous allez sur sur Youtube.com on a une chaîne de vidéos et vous pouvez taper alors je suis sur le compte hop là je vais faire voilà et vous tapez CoWeb utiliser téléphone sur Zoom et vous avez cette vidéo qui explique comment utiliser le téléphone c'est très pratique pour dépanner les personnes en mettant le lien sur le chat de la salle de réunion enfin pour faciliter vous pouvez aussi utiliser d'autres outils comme l'annotation les personnes peuvent annoter à l'écran ce que vous projetez et tout le monde va voir ce que chacun écrit vous pouvez organiser des sondages pour savoir par exemple quel point suivant on traite ou quelles sont les priorités à traiter aujourd'hui à la réunion même si je conseille de préparer ça avant le tableau blanc qui permet de partir d'un tableau blanc et puis écrire ensemble sur un tableau blanc et bien après vous pouvez aussi utiliser d'autres outils externes beaucoup plus spécifiques il en existe Pletor donc c'est une autre exploration à aller voir comme des outils de post-it des outils de dessin à plusieurs en même temps comme mural ou d'autres ou de mind map de carte mentale trois astuces pour faciliter d'abord utiliser uniquement les fonctions que vous maîtrisez ou alors ajouter juste une fonction que vous ne maîtrisez pas lors d'une visio pour progresser dessus être présent en co-animation donc la co-animation a un avantage principal qui est de pouvoir mieux gérer la salle de réunion les participants et ce qui se passe mais il y a un autre avantage qui est que si l'animateur comme moi par exemple là aujourd'hui perd sa connexion internet parce que mon opérateur est défaillant dans ce cas là mon co-animateur devient l'animateur par défaut et peut continuer l'animation de la réunion si je reviens dans la salle de réunion comme c'est lui l'animateur il peut me redonner ce rôle là ensuite et si vous pouvez avoir deux écrans surtout en tant qu'animateur ça peut être très pratique notamment pour suivre votre votre support de de réunion sur ce que vous avez envie de dire et aussi avoir la fenêtre de chat la fenêtre des participants à côté de ce qui est projeté à l'écran donc en conclusion ce que l'on peut dire après aussi toutes les expériences qu'il y a eu suite au confinement forcé et à l'usage forcé de la muséoconférence c'est que ça peut être aussi un super outil hors confinement mais où il va falloir faire attention à bien allier la technique avec l'humain et on a vu l'exemple avec le cas de Nathalie qui est j'apporte un nouvel outil la visioconférence dans une réunion avec des personnes en présentiel d'autres pas en présentiel il y a des questions à se poser pour réussir à prendre soin de chacun dans la visioconférence donc ça c'est 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 encore plus important parce que ça va se préparer en amont parce que c'est plus difficile à gérer une fois dedans contrairement au présentiel où on peut gérer le côté humain en présentiel plus facilement c'est un domaine qui est vraiment en plein développement aujourd'hui par rapport à même deux ans ou trois ans au niveau qualité stabilité du son de l'image on a vraiment des outils aujourd'hui qui nous permettent de faire des choses qui fonctionnent et qui permettent d'aller au bout d'une réunion sans que ça coupe ou sans qu'on ait pas entendu la moitié de ce qui s'est passé et aujourd'hui c'est en train de révolutionner tout le côté travail et formation nous on l'a constaté au niveau du Coeb Café et de Coeb avec le nombre de personnes qui ont envie de passer à des activités qui mixent le distanciel et le présentiel ce qu'il faut savoir c'est que Zoom c'est aujourd'hui l'outil qui va vous offrir de la qualité aussi bien au niveau de la réunion mais aussi au niveau de toute l'assistance possible qu'ils ont mis avec les questions qu'ils ont mis en ligne et le nombre de personnes qui aujourd'hui l'utilisent et ont créé des vidéos pour apprendre à utiliser au niveau de Coeb ce que l'on propose c'est le Coeb Café là où vous êtes actuellement qui a un espace pour s'entraider et discuter sur les questions de la collaboration à distance au global il n'y a pas que la visio il y a aussi la coordination d'action au sein d'un projet il y a plein de cas possibles de collaboration à distance et que le Coeb Café est un espace pour s'entraider là-dessus on organise à partir de lundi une formation sur 15 jours sur l'animation de visio avec la gestion de sous-groupe donc comment on fait avec Zoom et quelles sont les techniques pour réussir à mener ça de bout en bout et on a monté deux groupes de partage sur les réseaux sociaux qui s'appelle mieux collaborer à distance sur LinkedIn et sur Facebook qui permet à chacun de venir partager ses pépites ou ses questions sur la collaboration à distance donc on vous invite à rejoindre ces espaces-là si ces sujets vous intéressent sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux